Dans les magnifiques cadres de Place Duomo à O30, se détache l'ancienne cathédrale dédiée à la Vierge de l'Annonciation. Elle est située sur les points les plus hauts de l'Ancienbourg et elle surplombe tous les bâtiments de la ville. La cathédrale a été édifiée par les conquérants normands au XIe siècle, qui construisirent dans les géométries typiques du roman Apollyon. En haut, on peut noter la caractéristique rossase des dérivations gothiques ibériques, composées de 16 rayons et finement perforées selon les canons de l'art de la fin du XVe siècle. Le portail en pierre de l'Ecce orne l'entrée de la cathédrale. Il date de 1674 et il a été réalisé selon les usages du baroque de l'Ecce. A l'intérieur de la cathédrale, on peut admirer une structure à plan basilical, caractérisée par des arches et des colons à granit. Les lumières et les couleurs sont ici ravivées par les jolis plafonds en bois qui dominent la nef centrale, riche en métaux précieux comme l'or et l'argent. Mais l'aspect le plus suggestif de toute la cathédrale de Trent est certainement le sol à mosaïque. L'œuvre artistique recouvre toute la nef, l'abside et les endroits latéraux. La mosaïque a été réalisée en 1163 par les presbytères Pantaleone. Tout en respectant pleinement l'esprit artistique romain, la mosaïque est caractérisée par des images issues des cultures et pays différents, comme à vouloir représenter l'ancienne vocation de Trent, ville des frontières entre le Levant et l'Occident. La chapelle des martyrs préserve précisément les restes des habitants de Trent, décapités par les Turcs sur la colline de la Minerve, pendant les terribles événements de 1480. Dans les niveaux souterrains de la cathédrale, il y a l'ancienne crypte, décorée en époque normande. Les chapiteaux qui décorent la colonnade sont un témoignage précieux de l'histoire de l'art de la Méditerranée. Ils proviennent d'endroits et d'époques différents. Ils ont été réutilisés selon les pratiques de l'époque romaine. La cathédrale de Trent est riche d'anciennes suggestions. Elle est parmi les liés des cultes les plus sacrés de la piété religieuse salentine et elle représente une page illustrée de l'histoire des peuples européens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada